D'une part, la foi et la religion. Alors, est-ce que cette méthode est fiable ? Par exemple, Maurice Bucay, qui s'est converti à l'islam, qui a fait un livre, la science, la Bible et le Coran. Moi, j'ai eu l'occasion de le recevoir dans mes émissions à la RTS. Alors, vous dites que Maurice Bucay, il l'a fait avant vous. Pourtant, vous estimez qu'il s'est trompé quand même. Ce qui veut dire que la méthode peut ne pas être fiable. Effectivement, je crois que c'est à l'instar de toute discipline. Je crois qu'il y a des précautions à prendre. Et ça, je crois que c'est le travail de l'historien. Mais vouloir empêcher, par exemple, à un croyant d'utiliser des données, par exemple le Coran, alors que l'histoire, ou du moins la page d'histoire qu'il veut élabler est en rapport avec ces mêmes données, je crois que c'est lui faire tort. D'autant plus que pour moi, ça doit être une force, ça doit être un atout pour le croyant de pouvoir se baser sur des écrits de ça. Mais vous-même, vous reconnaissez, quand on prépare cette émission, on en a discuté un peu, vous me dites que Maurice Bucay s'est trompé sur l'époque pharaonique. Effectivement. Il s'est trompé. Effectivement, parce que lui, Maurice Bucay, il milite en faveur de deux pharaons. Pour ce qui concerne Moïse, il dit qu'il y a ce qu'on appelle le pharaon oppresseur, le pharaon de l'oppression, qui est assimilé à Ramsès II. Il y a un autre pharaon qui est appelé le pharaon de l'Exode, qui est assimilé à Mineptah, le fils de Ramsès II. Et je me dis qu'à ce niveau, effectivement, Maurice Bucay s'est trompé. Et pour cause, Maurice Bucay est parti du fait que Moïse, quand il avait entamé sa mission auprès de pharaons, avait 80 ans. Donc, il fallait nécessairement qu'il réunisse deux règnes pour pouvoir recouper la durée, c'est-à-dire l'âge que Moïse avait quand il avait débuté sa mission auprès de pharaons. Mais encore une fois, l'intérêt du livre, c'est de pouvoir dire qu'il est possible, et d'ailleurs je pose la problématique de l'utilisation des écritures saintes en tant que source documentaire, qu'il est possible à partir des écritures saintes, des documents religieux, de dater avec plus ou moins de procédure, de faire un travail historique. Oui, oui. Alors, vous citez beaucoup Cheikh Ante Diop, dont l'assistant, le collaborateur Aboubakri Moussalam, d'ailleurs, est votre préfacier. Mais Cheikh Ante Diop n'a jamais eu, lui, recours à la religion pour étayer ses thèses. En fait, je cite Cheikh Ante pour deux raisons. La première, je me suis beaucoup inspiré de Cheikh Ante. Je suis un apprenti historien, je suis un apprenti juridique, je crois que c'est tout à fait normal pour nous, jeunes chercheurs. Cheikh Ante, c'est un monument de la connaissance. C'est particulièrement de la connaissance historique. Et je peux dire que c'est une icône, à la limite. Mais je me prie à rappeler les propos de M. Feuillembaïgué, qui était professeur au département d'histoire. Il me disait, en fait, Cheikh Ante, c'est le sature de son raisonnement. C'est la structure de sa pensée qui était extrêmement rigide, extrêmement solide. Mais cela ne veut pas dire pour autant que tout ce que dit Cheikh Ante, il faut prendre ça pour argent comptant. J'ai beaucoup de considérations, beaucoup de respect sur Cheikh Ante, mais il y a un point sur lequel je ne suis pas du tout d'accord avec Cheikh Ante. Quel est ce point-là ? Ça veut dire qu'il peut se tromper, qu'il a pu se tromper d'ailleurs ? Effectivement, Cheikh Ante a pu se tromper. Comme on dit, toute oeuvre est perfective. C'est un homme, donc c'est tout à fait normal que Cheikh Ante se trompe. Donc, le point sur lequel je ne suis pas d'accord avec Cheikh Ante, c'est Cheikh Ante quand il dit que Moïse vivait à l'époque de Tel Amarna, donc à l'époque d'Amenophis 4. Alors que toutes les informations que nous avons pu recueillir, tous les indices méritent en faveur de Ramsès 2. En aucun cas, Moïse n'a pu vivre, n'a pu coïncider avec Amenophis 4. Et c'est la religion qui permet d'apporter ce correctif-là ? Effectivement, c'est la religion, ce sont des éléments qui sont... Mais en même temps, on a procédé à des recouvements. Parce que comme je l'ai dit au début, l'exécutif simple à elle seule ne peut pas permettre de dater. Donc, il faudrait nécessairement procéder à des recouvements, entre d'une part les éléments d'information qui sont fournis par l'exécutif simple, et d'autre part les éléments qui sont tirés des données de l'égyptologie. Donc, c'est ce procédé qui a été démis tout au long du travail. Et puis aussi, il y a un fait inédit dans cet essai que vous avez édité. Vous fixez la date exacte, vous dites selon vous, de la venue de Moïse en Égypte. Donc, cette date, vous dites, auparavant, personne ne l'avait fixée. Peut-on croire cela ? Des gens ont traité de la question avant vous quand même. Effectivement. Pour ce qui concerne Moïse, en fait, il n'y a rien d'inédit. Je fais tout simplement apporter plus d'éléments d'appréciation, plus d'éléments de réponse. Mais c'est plutôt pour ce qui concerne Joseph. Joseph, pardon. Joseph, je suis désolé. Parce que la plupart des auteurs qui ont écrit sur Jean, ce sont des autorités en leur matière. Je prends l'exemple de Marc Berger, qui fut ancien d'auteur de l'Institut d'études arabes islamiques de l'Université de Bordeaux-Frois. Je prends aussi le cas de Syri Ardred, qui a écrit un excellent livre sur Akhenaton, d'ailleurs qui s'appelle Akhenaton, roi d'Égypte. Eux, tous abondent dans le sens de la venue de Joseph sur la période Exos. Et c'est ça que j'appelle la commodité de la période Exos. Parce qu'ils pensent que Joseph en est nus, tout simplement parce que les Exos étaient à peu près de la même race que les enfants d'Israël. En fait, Israël, c'est l'autre appellation de Jacob. Jacob qui était le père de Joseph. Donc eux, ils pensent qu'effectivement, les enfants d'Israël sont venus en Égypte, Joseph en premier, sous la période Exos. Et c'était du coup pour pouvoir expliquer la venue, mais éventuellement aussi pour expliquer l'oppression, les exactions dont seront l'objet après les enfants d'Israël. Et moi, je me dis personnellement, Joseph est venu en Égypte, sous le règne d'Amenophis III. Et vraiment, il y a énormément de passages, de recoupements qui permettent de dire qu'effectivement, c'est sous le règne d'Amenophis III. Et parmi ces exemples, je peux vous citer, par exemple, Tabari, dans l'histoire des prophètes de la création à David, il dit que le pharaon sur lequel vécu Joseph, qui s'appelait Rayad, il s'est converti vers la fin de sa vie, il a renoncé à l'idroité. Et il dit qu'effectivement, c'était un gars qui était très pieux, vraiment un gars formidable en toute la cause. Et j'apprends aussi qu'Amenophis IV, Aménophis III du moins, c'est vers la fin de sa vie qu'est apparu ce qu'on appelle le culte de l'aton. Et Cyril Ardred, qui a fait, je viens de le dire tantôt, un excellent livre sur l'Amenophis IV, il dit que le culte, non seulement le culte d'aton, est apparu vers la fin de l'Amenophis III, mais il dit qu'on a fait une découverte extrêmement importante. Il y a des fruits qui ont permis de faire des découvertes. Et on a mis à nu le tombeau, c'était un tombeau-lipeste, qui appartenait à un certain Abdiel. Et lui-même, il dit que ce nom n'appartient pas, ce n'est pas un nom égyptien, il appartient à la sphère culturelle orientale. Donc, en d'autres termes, c'est un nom sémite. Et nous savons que le nom Abdiel, la translétration arabe de ce mot, c'est Abdallah, c'est exactement le mot Abdallah. Et il dit que cet homme a été vizir, il a occupé les plus hautes fonctions en Égypte. Donc, il était probablement le vizir. Et je me suis basé, c'est un élément parmi tant d'autres, pour dire que cet homme, cet Abdiel-là dont on parle, il s'agissait en fait de Joseph. Ainsi que vous authentifiez sa présence là-bas, à cette époque. Alors, autre chose, le titre Moïse avant Joseph, qui lui est pourtant antérieur, quel est le sens de cette inversion ? Ou bien ça n'a aucune importance ? Non, si, si, ça a une importance. En fait, c'est Joseph qui est bien antérieur à Moïse. Oui. Mais je me suis d'abord intéressé à l'histoire de Moïse, pour la simple et bonne raison. En histoire, on préfère partir d'événements qui sont récents, donc de pouvoir avoir des appuisures, des repersus, pouvoir remonter les délages du temps. Donc, ce que j'ai fait pour ces deux. Et d'ailleurs, donc, initialement, le titre, c'était prophète juif. Mais je me suis rendu compte, à la lumière du Coran, que le mot juif pouvait être un anachronisme. Parce que si vous regardez, par exemple, le Coran, le vers 65 de la Sra. 3, Dieu dit, en s'adressant aux gens du livre, Abraham, il dit, Abraham n'était ni juif ni chrétien. Dans un premier temps, d'ailleurs, il dit, oh vous les gens du livre, pourquoi dites-vous qu'Abraham était juif ou chrétien, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui ? Donc, à ce niveau, il y a une corrélation entre la Torah et le fait d'être un juif. Et d'autre part, entre l'Évangile et le fait d'être un chrétien. Ce qui veut dire qu'Abraham est bien antérieur à Moïse et à Joseph. Alors que nous savons que le mot hébreu, dans la Bible, c'est le nom qui est donné à des tribus araméennes, de Haram, qui ont traversé le Fouad au 17e, 18e siècle, et qui, par la Suisse, s'installèrent en Canaan. Canaan, c'est l'ancienne appellation de la Palestine. Et à la tête de ce mouvement, il y avait le patriarche Abraham. Or, nous savons qu'Abraham, c'est le père d'Ismaïl, qui est considéré comme l'ancêtre des Arabes, mais aussi c'est le père d'Issak. Issak, c'est le père de Jacob, et Jacob est le père de Joseph. Donc, à ce niveau, on peut dire que Joseph est un hébre. Mais Joseph n'étant pas le seul fils de Jacob, parce que Jacob avait en fait 12 fils, et ce sont ces 12 là qui sont à l'origine de ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël, à Aspat, dont parle le Coran. Et parmi ses fils, il y a un certain Révi, qui est le père de Hat, qui a engendré Isaac, et Isaac est le père d'Amran, qui est le père de Moïse. Donc, les deux peuvent être considérés comme des hébreux. À vous entendre, on a l'impression qu'il y a des similitudes, des convergences entre les livres sacrés. Effectivement, sur certains points, les livres concordent. Par exemple, sur la réalité du séjour égyptien de Moïse et de Joseph, il y a une concordance, bien qu'il y ait des différences, comment dire, il y a beaucoup de différences quand même. Beaucoup quand même. Parce que, oui, effectivement, il y a pas mal de différences. Parce que souvent, le Coran, à la différence de la Bible, souvent ne donne pas de durée, ne donne pas d'informations chiffrées. Donc, rares sont les informations chiffrées que vous retrouverez dans le Coran. Donc, contrairement à la Bible, les informations foisonnent. Alors, s'il n'y a pas d'informations chiffrées, ça doit manquer de précision aussi. Non. Bon, ça, on peut parler ainsi. Mais quand même, on peut parler à partir d'indices. Par exemple, je prends, pour ce qui concerne Moïse, quand il quitte l'Égypte, par exemple, le Coran dit qu'il avait atteint sa pleine maturité, sa pleine formation. Donc, à partir de cet indice, on peut dire que Moïse avait peut-être l'âge de 30, 40 ans, en tenant compte des âges buriques. Et puis, en ce qui concerne les pharaons, il y a eu quand même, ça, c'est pour 30 dynasties, à peu près, et que pharaons, en fait, c'est un peu, c'était tout simplement des souverains. Et l'équivalent, vous me dites, de nos pharis, par exemple, ici. Effectivement, effectivement. Bon, si vous dites pharaons, c'est comme si vous parliez du Bourbe-Djolof, le Damer de Cahior, etc., ou le Brac de War, etc. Il y a eu plusieurs Damer de Cahior, il y a eu plusieurs Brac de War. Mais, par exemple, dans la civilisation arabo-misramique, si vous dites pharaons, automatiquement, les gens pensent au pharaon du Coran. Donc, le pharaon qui a coincidé avec Moïse. Mais, en fait, le mot pharaon, étymologiquement, ça vient du mot Père A, qui, en égyptien, signifiait la grande maison. Et selon Geneviève Ousson et Dominique Valvel, c'est sous le règne de toutes nos histoires que l'on commença à désigner le nom du palais Père A pour désigner celui qui l'habite. Il y a autre chose, de Sérigne Bakenda, ou pour terminer. Réflexion sur l'atonisme. Qu'est-ce que c'est, l'atonisme, précisément ? En fait, l'atonisme, c'est tout simplement le culte qui était rendu au dieu Aton, qu'on a assumé au solaire, au dieu du... Comment dire ? Au disque solaire. Mais, en réalité, il n'en est rien. Le soleil, en fait, c'est une seulement une des manifestations tangibles des créateurs. Mais le soleil, en tant que tel, n'est pas la divinité. Et Aton, toutes les modifications qui ont été apportées par Amélie Fiscale, c'était dans le sens de rendre clair et dénier d'américuité la divinité d'Aton. Donc, pour dire que Aton était un dieu unique, un dieu créateur de toutes choses, à l'instal du dieu de Moïse, à l'instal du dieu de Joseph.